Alors votre fille fait très attention à ce qu'elle mange, elle veut perdre quelques kilos alors qu'elle n'en a pas vraiment besoin, ça vous inquiète, vous commencez à vous dire « Ouh là là, ce désir de mincir, est-ce que c'est un premier signe d'anorexie ? » Et si c'est le cas, évidemment, comment réagir ? Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur, on va dire, les prémices de l'anorexie, les symptômes qui doivent vous alerter, comment vous devez vous comporter, enfin vous devez, comment on vous conseille de vous comporter si ça vous arrive, et puis on fera peut-être un deuxième volet sur l'anorexie quand elle s'est vraiment installée, mais enfin évidemment, on va en parler aussi. Bonjour Mélodie, merci d'être avec nous, vraiment c'est très important d'entendre votre voix aujourd'hui, parce que vous avez 22 ans, vous avez souffert d'anorexie mentale à partir de l'âge de 12 ans, aujourd'hui vous allez bien, alors on a vraiment envie de vous entendre, de décortiquer votre tête à l'époque et de savoir ce qui se passait dedans. Bonjour Inès. Bonjour. Inès, votre fille Victoire est devenue anorexique à 17 ans, j'ai l'impression que c'est un peu tard, mais je me trompe peut-être, lorsqu'elle a commencé une carrière de mannequin, elle a écrit un bouquin, Jamais assez maigre, journal d'un top modèle, tiré d'un journal qu'elle a tenu pendant sa maladie, voilà aussi un outil formidable pour vous parents. Et puis pour nous éclairer, c'est simple, on a le meilleur, voilà, c'est comme ça dans la maison des parents, je suis très heureuse de vous recevoir, professeur Philippe Duverger, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers et professeur des universités. On va parler de ces premiers signes, Mélodie, vous à quel âge est-ce que vous êtes tombée, entre guillemets, dans l'anorexie ? Alors j'ai commencé l'anorexie, j'avais 12 ans, c'était à mon entrée en 6e, et ça s'est vraiment déclenché fin 6e, début 5e. En fait, qu'est-ce qui se passait ? Vous vous sentiez un petit peu ronde ? Eh bien, ouais, ça commence souvent comme ça, on ne se trouve pas forcément bien dans notre corps. Au début, ça commence toujours par un petit régime, on veut perdre un petit peu de poids, et on perd très très vite le contrôle. Ça a commencé comme ça. Et c'est parce qu'à l'école, enfin au collège, vous aviez des petites réflexions, ou il s'était passé quelque chose de précis ? Eh bien, sur le moment, je ne me suis pas forcément rendue compte, c'est après, avec l'aide des psychologues et pédopsychiatres, qu'on a travaillé sur pourquoi ça s'est déclenché. Mais effectivement, c'est multifactoriel, ça a commencé par des petites remarques, c'était à l'époque de la puberté, où mon corps se transformait aussi, donc je n'acceptais pas l'image de mon corps, l'image que je pouvais renvoyer, le fait de me transformer en femme. Donc il y avait ça aussi que j'avais du mal à accepter, je me trouvais un peu plus rondelette par rapport à mes copines, je commençais à me comparer. Alors que voilà, je n'étais pas du tout comme ça, c'est vraiment à l'entrée au collège que j'ai commencé à me comparer, à faire attention à mon corps. À quel moment, donc ce petit régime dont vous parliez, vous avez senti que vous commenciez à perdre un petit peu le contrôle ? Je dirais du coup que c'était milieu sixième. C'est à mon entrée au collège que j'ai commencé à prendre conscience un petit peu de l'image que je pouvais renvoyer, de faire attention à mon corps, l'image que je pouvais renvoyer de moi, etc. Et ça a commencé du coup par un petit régime, j'ai perdu le contrôle au bout du cinquième mois, sixième mois, vraiment, où ça commençait vraiment à se voir physiquement, où je commençais vraiment à devenir très maigre, où mon entourage vraiment a commencé à s'inquiéter. Et j'avais ce comportement obsessionnel qui s'était développé envers la nourriture, au moment des repas, ça devenait conflictuel. Qu'est-ce que vous disiez en fait ? Vous disiez, allez, encore plus ? Oui, c'est ça, j'étais jamais assez mince, il fallait que je perde encore plus de poids, j'étais vraiment tombée dans cette obsession-là de contrôler mon poids, de devenir encore plus mince. Je me comparais énormément aux autres, même par rapport à ce que mes parents pouvaient manger, mon petit frère aussi qui avait cinq ans à l'époque. Donc à table, j'avais un comportement qui était vraiment... On va en parler évidemment, parce que le quotidien, ça a duré un petit moment, et le quotidien, c'était évidemment difficile. Professeur, à quel âge ? Je disais 17 ans, ça paraît un peu tard, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai dans la tête que c'est au collège, mais à quel âge est-ce que ça se déclenche, l'anorexie, en règle générale ? En règle générale, ça se déclenche entre 12 et 14 ans, c'est-à-dire au début de la puberté, c'est vraiment un pic épidémiologique classique, mais il y a un deuxième pic autour de 18 ans. Ah d'accord. Il y a souvent vraiment ce pic du début de la puberté, avec ce corps qui se transforme, qui échappe, qui trahit même l'ado, avec la voix qui mue, les règles, les seins qui... Voilà, et ce corps, il échappe, et donc il faut le maîtriser. Et puis autour de 17-18 ans, c'est le moment de l'émancipation, de l'autonomie, et devenir autonome, ça peut être angoissant. Et que là, tout d'un coup, il y a des raisons de se rendre dépendants, et l'anorexie, et des fois la boulimie, peuvent apparaître à 18 ans. C'est ça, donc là, on a les deux cas de figure. Exactement, exactement, c'est typique, et c'est vrai que nous, on voit plutôt autour de 12-14 ans, en début de puberté, avec des cas à ce moment-là assez graves. C'est ça. Inès, alors, dans quelles circonstances est-ce que votre fille a commencé son anorexie, et à quel âge ? Alors, c'était à 17 ans, justement, très âgée. Non, mais à 17 ans, elle a été repérée, en fait, pour être mannequin chez Ellipse, et voilà, elle était dans ses études, elle était très mince, mais là, il n'y avait pas de problème, ce n'était pas un sujet, en fait, l'alimentation, etc. Elle était très mince, naturellement ? Oui, et puis elle était dans ses études, elle avait envie vraiment d'arriver à l'excellence, aussi, qu'elle était en prépa, etc. Et elle est repérée, et ça, ça a été le déclencheur, en fait. Ça a été vouloir à tout prix répondre à des normes esthétiques qu'on lui imposait, en fait. C'est-à-dire, dans la mode, rentrer dans un 32 quand on fait 1m80. Donc, elle fait 1m80, on lui demandait de rentrer dans un 32. Voilà, absolument. Et est-ce que vous avez eu l'impression que, dans son agence de mannequins, vraiment, on l'encouragait, ou on lui demandait officiellement de maigrir, ou est-ce que c'est elle qui se disait, il faut que je corresponde à un modèle ? Alors, elle se l'imposait parce qu'on lui imposait, en fait, en quelque sorte. On l'applaudissait si elle perdait du poids. Et, effectivement, c'est comme ça qu'elle avait du travail. C'était dans la haute couture, encore une fois. Il y a des différences aussi dans le mannequinat. Là, c'était vraiment une demande. Donc, c'est-à-dire qu'elle faisait des défilés ? Voilà, pour les défilés à Milan, à New York, etc. Il fallait rentrer dans ce fameux 32, donc peser environ 45 kg pour, encore une fois, 1m80. Alors, c'est vrai que pour les parents qui nous regardent, les parents de jeunes filles, très souvent, c'est vrai que les jeunes filles veulent faire attention à leur poids. Comment est-ce qu'on fait la différence et à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est tombé dans l'anorexie ? Quand ça devient un problème, je dirais, à table ou à la maison, quand c'est source de conflits, quand ça entraîne des rigidités, des comportements obsessionnels, on va dire, où, finalement, tout va tourner autour de la nourriture et du corps. Et pourquoi est-ce qu'on bascule ? Pourquoi est-ce qu'elles basculent, ces jeunes filles ? Je pense qu'il y a un moment donné où l'angoisse est telle, l'angoisse de perdre le contrôle. Les jeunes filles anorexiques, finalement, elles meurent de faim. On dit anorexie, mais elles ont envie de manger. Mais elles ont très peur de manger, parce que si elles commencent à manger, elles ont peur de ne pas pouvoir s'arrêter. D'ailleurs, une sur deux va devenir boulimique, elle a raison. Et donc, il faut garder le contrôle. Il faut vraiment garder le contrôle. Et ça devient l'obsession. C'est une forme de surpuissance aussi. Oui, mais elles sont surpuissantes, d'ailleurs. Elles se sentent surpuissance. C'est une toute-puissance centrée sur la nourriture. Et c'est presque à la fois paradoxal, parce que c'est inquiétant, et en même temps, c'est rassurant. C'est inquiétant pour tout le monde, même pour la jeune, parce qu'elle n'est pas folle. Et c'est rassurant parce qu'elle garde le contrôle. Elle maîtrise. Et donc, ça la rassure. Et donc, elle est prisonnière d'un paradoxe. Et c'est ça qui est très compliqué pour les parents. C'est même insupportable. Mais on voit la bascule tout d'un coup. Il y a le régime. Il y a envie de mettre le maillot de bain en période estivale. Enfin, voilà. Faire comme les copines ou être moins rondelette, comme vous disiez très bien. Et puis, tout d'un coup, ça va devenir une obsession. Ça devient une obsession. Et par définition, une obsession, ça obsède. Et on ne peut plus s'en sortir. Et l'anorexique est prisonnière de ça. Alors, pour comprendre le quotidien douloureux des familles qui sont confrontées à cette maladie, je vais vous montrer la bande-annonce d'un court-métrage qui raconte l'histoire d'une jeune anorexique, une histoire vraie, qui joue son propre rôle. Elle donne à voir ses sentiments, ses coups de gueule, son dégoût de la nourriture, ses relations avec les autres, avec, vous allez voir, beaucoup de justesse, beaucoup de sensibilité. Je savais que je n'y arriverais pas toute seule et que c'était important pour moi de voir un nutritionniste. Au moins pour qu'il m'aide à stabiliser mon poids. Mais au final, ça ne m'a pas aidée. Sacha, je t'aime. Et là, je ne peux plus. Tu vas finir par crever, je refuse d'assister à ça. Je vais vous recommander un confrère. Les psys. Je vais payer un PV pour mauvaise conduite avec la nourriture. Ça se passe comment, là ? Un jour, tu n'auras plus assez de force et tu vas te tuer. C'est ça que tu veux ? Tu as encore fait peur à ta soeur. Tu as conscience qu'elle est trop petite pour comprendre. Je vais aller à l'hôpital, maman. Je vais me faire soigner. Alors en fait, c'est un court-métrage qui est montré dans les écoles, dans les collèges, dans le cadre d'opérations de sensibilisation qui est extrêmement bien fait. Alors, professeur Philippe Duverger, comment les parents ou les proches peuvent détecter les premiers signes de la maladie ? Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Parce que c'est vrai que je le disais tout à l'heure, moi, je me souviens très bien que quand j'étais jeune, je faisais un petit peu attention. J'avais envie d'être mince sans tomber dans l'anorexie. Oui, donc qu'on ait envie, surtout à la puberté, d'avoir un certain contrôle sur son corps, autant chez les garçons que chez les filles, c'est tout à fait normal. Il y a les poils qui poussent, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a les seins, il y a les hanches, il y a les muscles, il y a les règles, il y a la voix qui mue. Donc tout ça, c'est très angoissant, vraiment très angoissant. Et c'est vrai que c'est normal finalement qu'à l'adolescence, c'est une période un peu difficile, qu'il y ait un besoin de maîtriser. Ce qui est très important pour les parents, c'est de percevoir quand est-ce que justement, on n'est plus dans le contrôle, je dirais, pour se faire plaisir, mais on est dans quelque chose d'obsessionnel, de rigide. Et que ça devient presque obsessionnel et obligatoire. Et que l'adolescent va complètement centrer ses activités, et je dirais sa pensée, autour de la nourriture. Il va faire la cuisine, il va imposer, il va préparer les repas, il va contrôler, il va faire les courses. Donc faire la cuisine, préparer les repas, c'est quelque chose qui doit un peu nous faire tic, si ce n'est pas le cas avant. Exactement, surtout si ce n'est pas le cas avant, et surtout s'il y a un changement dans le comportement. C'est soit ça, soit au contraire une tristesse et un isolement. Plus de copines, plus de sorties, plus envie, parce que c'est la confrontation aux autres et au regard des autres. Et donc l'isolement, le contrôle des sorties aussi, le contrôle un peu, voilà. Et on va se réfugier dans les devoirs, dans les activités qui peuvent isoler. Et donc ça, pour les parents, ça doit alerter en disant, oh là, qu'il ait envie de maigrir un petit peu, qu'il ait envie de faire du sport, qu'il ait envie, pourquoi pas, qu'elle ait envie de ceci. Ok, mais quand ça devient obsessionnel, quand ça devient rigide et source de conflits à la maison, l'ado qui ne veut plus manger avec les parents, qui veut manger avec son plateau dans sa chambre, une fois ça peut être pas mal, mais quand c'est tous les soirs, donc l'ado qui va fuir tout ça, là ça doit alerter. Et est-ce qu'il peut y avoir des signes physiologiques, par exemple l'arrêt des règles ? Bien sûr. Mais là, on n'est déjà plus dans des signes très précoces. Mais oui, c'est l'amaigrissement, ça c'est évident. Il peut être très insidieux, mais il peut aussi être très rapide. On a cette semaine l'hospitalisation d'une petite jeune qui a perdu, qui est passée de 45 à 31 kilos, là, en 6 mois. On voit bien, là, c'est très rapide. Là, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Mais le problème, c'est que l'ado va le dénier et que les parents ne vont pas vouloir. Alors, on a un regard sur l'obésité. On parle de l'obésité. On parle très peu de la maigreur dans notre société. C'est vrai. Et ça, c'est sans doute quelque chose... Voilà, on n'a pas envie d'en parler. Bah non, c'est la crise d'ado. Ça va être banalisé, ça va être minimisé. Pardon, mais c'est presque bien vu, à la limite. Vous avez raison. Parce que ça représente le corps qui est représenté dans les magazines, etc. Et donc, on ne va pas forcément s'inquiéter. On va peut-être même, vous avez raison, le mettre en exergue en disant superbe. Là, je crois qu'il faut être très vigilant. Et là, surveiller. Alors, c'est le rôle des parents, oui. Alors, Mélodie, vous nous avez raconté tout à l'heure qu'un petit régime, comme vous dites, commencé à l'âge de 12 ans à tourner à l'obsession. Comment vous analysez ça aujourd'hui ? Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, ça a basculé ? À l'heure actuelle, grâce à l'aide de plusieurs psychologues et pédopsychiatres aussi, qui m'ont aidé un petit peu à comprendre tout ça, on ne connaît pas la cause exacte. On va dire que c'est multifactoriel. Déjà, il y a eu le passage à la puberté, où je me remettais un peu en question. Comme je disais, je faisais très attention à l'image que je renvoyais. Puis, on a pu aussi, en fouillant un petit peu dans mon passé, retrouver des choses qui avaient pu me marquer et qui, du coup, sont ressorties à l'adolescence, comme la cantine. Je sais qu'à la cantine plus petite, à l'école maternelle, je vomissais souvent, parce qu'on me forçait à manger un yaourt, alors que je ne mangeais pas de yaourt. Et c'est des choses comme ça qui sont ressorties par le fait que mes parents aient témoigné aussi auprès des psychologues, a raconté certaines choses. Ce sont des choses comme ça qui sont ressorties. Et il y a aussi le regard de certains garçons au collège, des choses qui m'avaient marquées. Et du coup, j'en avais parlé avec un psychologue. Et en faisant les liens, on a pu mettre tout ça en commun. Il y a plein de petites choses qui sont ressorties à ce moment-là. Ça peut se jouer aussi tôt que ça ? C'est-à-dire qu'on peut retrouver... Par exemple, si on force un enfant à manger, moi, dans les maternelles, on nous dit beaucoup, surtout, ne forcez pas votre enfant à manger, ça peut créer déjà une petite brèche ? Ça peut créer quelque chose d'une sensation désagréable, en effet, d'un mauvais souvenir. Après, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas la cause, mais c'est quelque chose qui fait trace, en effet. Il faut travailler ça dès le début, en fait ? En tous les cas, de ne pas inscrire l'enfant dans un forcing, un forçage, et un nourrissage comme ça, forcé, parce que ça peut, après, en effet, être source d'un souvenir de désagrément, de désagréable, surtout que c'est à la cantine, c'est devant les autres. Et donc, il y a tout le côté de honte. Et ça, ce n'est pas rien, ce n'est pas simplement l'aliment ou le yaourt, c'est le regard des autres, et là, de la difficulté à trouver sa place. Et le regard des autres, vous le dites bien, la puberté, c'est toute la sexualisation du corps aussi, un corps qui se transforme, qui se sexualise. L'anorexique, elle a envie surtout de ne pas le sexualiser, ce corps. Pas de seins, pas de règles, pas de relations avec les garçons. Enfin, on voit bien que c'est aussi une manière de les mettre à distance, de mettre la sexualité à distance. Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, Mélodie ? Moi, j'étais une petite fille, en plus, très joyeuse. J'étais beaucoup entourée, j'avais beaucoup d'amis. Et c'est ça aussi qui a fait que mes parents ont pris conscience que quelque chose n'allait pas, c'est que je suis devenue tout de suite très triste. Quand mon comportement est devenu obsessionnel envers la nourriture, j'étais quelqu'un de devenu très triste. Je m'isolais beaucoup, je ne voyais plus mes copines. Justement, j'essayais d'éviter tous les repas avec les copines, le regard des autres. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je fuyais tout ça. Et les repas avec les parents aussi, je n'avais pas du tout un rapport conflictuel avec mes parents. Et à cette période-là, c'était devenu très, très compliqué. – Inès, est-ce que vous reconnaissez victoire dans ce que dit Mélodie ? Dans la tristesse, l'isolement ? – Alors, l'isolement, sans doute. Nous, c'est un autre schéma, je dis nous, parce que j'englobe la famille. Parce que quand il arrive ça dans la famille, c'est un tsunami, en fait. Et donc, une jeune fille, voilà, qui ne veut plus qu'on la voit, qui devient tout le monde, elle prend toute la place dans la maison, en fait. Donc, oui, pardon, je suis partie sur une autre... – Non, non, mais c'est très, très bien dit. Forcément, elle essaye de disparaître et pourtant, on ne voit qu'elle. – Oui, voilà, c'est ça. Et on ne voit qu'elle. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve ça important de parler du papa, de parler de la fratrie, etc. Parce que c'est vrai que ça a un impact très fort sur toute la famille. – Oui, parce que forcément, les frères se sentent un peu moins importants, peut-être. – Forcément, par la force des choses, oui, il faut qu'ils s'en sortent aussi. – Est-ce que cette maladie, est-ce que la clé, ce n'est pas la confiance ? Est-ce que ce n'est pas une maladie qui touche plus des jeunes filles et des jeunes garçons, d'ailleurs, il faut le dire, qui ont moins confiance en eux, à la base ? – Bien sûr. C'est contrairement à ce qu'elle voudrait paraître et donner à voir. Des jeunes filles qui ont très, très peu confiance en elles, qui ont peur, justement, et qui ont besoin d'être rassurées. La toute-puissance, la maîtrise, c'est une façon de se rassurer. Oui, c'est des jeunes filles qui sont finalement narcissiquement très fragiles et qui veulent se rassurer en maîtrisant notamment l'alimentation, l'apparence, le corps et les activités. Même les cours, l'hyper-intellectualisation, faire du travail scolaire, c'est une manière surtout de ne pas penser. – Des perfectionnistes aussi, j'ai l'impression. – Carrément. – Donc quand j'entends Mélodie, forcément Victoire, c'est ça, elle voulait faire son métier le mieux possible. C'était une jeune fille qui était très brillante, etc. Juste un petit mot sur les garçons. – Oui. – Ce sont les mêmes choses qui se jouent dans leur tête, les garçons anorexiques ? – Non, il y a des choses similaires, mais c'est vrai que ce ne sont pas vraiment les mêmes problématiques. Il y a des problématiques autour du corps, de la puberté. Mais il y a aussi du côté de la question justement de la sexuation, du côté de l'affirmation de soi, du côté de l'estime de soi et notamment du côté de la dépression. Il y a des choses qui sont propres peut-être aux garçons anorexiques. – Oui, tout à fait. – Mélodie, vous reconnaissez ce que dit le professeur Duverger sur le problème de manque de confiance narcissique ? – Oui, oui, totalement. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais 12 ans et à l'époque, je n'avais pas forcément avant eu cette envie de faire attention à moi, de faire attention à mon corps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée au collège, c'est vraiment devenu quelque chose où j'ai commencé à me soucier de l'image que je renvoyais, comme je disais. Et c'est vrai que total manque de confiance en soi. On se compare à ses copines, on commence à regarder un petit peu le niveau de son corps, etc. – Et puis la peur de grandir. – Oui, c'est une façon de rester dans l'enfance, de refuser la puberté. – En tous les cas, en effet, d'avoir tellement peur de l'affronter qu'on l'évite. Et c'est vrai que tout le travail, ça va être justement de retrouver à la fois cette estime de soi, donc de se faire confiance. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, vous l'avez dit, dans la famille, plus personne ne fait confiance à personne. Donc de retrouver la confiance avec les autres, mais aussi la confiance en soi, l'estime de soi, et puis le plaisir. – C'est ça. – Le plaisir, si on ne retrouve pas le plaisir, de manger, évidemment, mais pas que. Vraiment le plaisir, la détente, la surprise, tout ça, ça va faire partie du travail pour retrouver cette confiance en soi et cette estime de soi. – C'est long, mais ça fait plaisir de vous voir, parce que je dirais qu'au fond, il faut être optimiste. – C'est gentil. – Non, mais avec le temps où on se rend compte que tout ce travail-là, de retrouver l'estime de soi, de retrouver le plaisir, le partage, vous êtes la meilleure preuve que c'est possible, et ça, je pense que pour les parents, c'est important. – Vous vous souvenez, Mélodie, du moment où vous vous êtes dit, j'ai un problème ? – Oui, je m'en suis rendue compte très tard, je me suis rendue compte au moment de l'hospitalisation, donc c'est vraiment ça qui m'a fait un électrochoc pour ma part. Mais sinon, je n'en avais pas du tout pré-conscience avant. Mes parents, mes proches, tout le monde s'inquiétait pour moi, mais moi, j'avais l'image de moi, je me voyais grosse dans le mire-moire, je me voyais énorme, et pour moi, tous les autres avaient tort, c'est moi qui avais raison, j'étais vraiment enfermée dans ma bulle, j'étais obsédée par mon poids, obsédée par ça, par le contrôle, donc c'est vraiment l'hôpital qui m'a fait un électrochoc, et à partir de là, j'ai vite repris du poids. C'est-à-dire que même au top de votre maigreur, quand vous vous regardiez dans la glace, vous disiez, je suis énorme ? Ah oui, 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 jusqu'au bout, quand j'ai été hospitalisée, je faisais 24 kilos, donc j'étais vraiment, mon pronostic vital était engagé à ce moment-là, et même à ce moment-là, je ne me rendais absolument pas compte que je m'étais, d'une, ma vie en danger, et de deux, que j'étais maigre, je ne me voyais pas du tout maigre. – Professeur, on dit souvent que les jeunes filles anorexiques arrivent hyper bien à cacher, en fait, leurs problèmes. – C'est une autre façon de maîtriser les choses, hein. – C'est quoi les techniques qu'on puisse les repérer si on est parent ? – Je pense que… Mélodie en parlera mieux que moi, mais c'est… Dans ce qu'on découvre, alors, il y a à la fois des stratégies vestimentaires, bien évidemment, mais il y a aussi des stratégies, par exemple, de boire beaucoup d'eau, de ce qu'on appelle la potomanie, parce qu'on boit, par exemple, 2-3 litres d'eau, et d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à ne plus s'arrêter, ce qui peut être très problématique pour la santé, mais on boit beaucoup d'eau, donc ça remplit l'estomac, donc ça coupe la sensation de faim, donc c'est parfait, on n'a plus faim, en plus, on urine toute l'eau, en plus de l'eau, c'est zéro calorie, 1 litre égale 1 kilo, enfin voilà. Bon, les stratégies avec le… Enfin, je ne veux pas dévoiler ce que vous avez, mais on le sait, ou de cacher la nourriture, de cacher ou de la donner au chat ou au chien, enfin, je veux dire, de voilà, ou de tricher ou de se faire vomir, enfin, toutes les stratégies, je dirais que les jeunes filles anorexiques ont une imagination sans limite pour, justement, cacher leur anorexie et éviter que, justement, on puisse en parler. Mélodie, comment vous faisiez à table, alors ? Justement, c'est étonnant, parce que, c'est ce que j'étais en train de me dire, j'ai développé des stratégies auxquelles je n'aurais jamais imaginé être capable de pouvoir faire ça, donc, ça passait à table, j'allais cacher ma nourriture dès que mes parents avaient le dos tourné, je lançais dans le jardin, je donnais au chat, je remplissais l'assiette de mon petit frère qui avait 4 ans, parce qu'il ne mangeait pas beaucoup, donc je me suis mis comme ça, on va faire croire que c'est lui qui n'a pas fini son assiette, je cachais ma nourriture dans mes vêtements, dans mon soutien-gorge, dans les serviettes de table, après, ça s'est accentué avec le temps, au départ, c'était gentillet, je ne terminais pas mon assiette, je refilais à mon petit frère, puis après, ça a été vraiment obsessionnel au point de cacher dans les vêtements, je me faisais vomir, donc ça, ça a été vraiment plus tard, boire beaucoup d'eau, pour se remplir le ventre, combler la faim, et aussi pour peser des fois un peu plus lourd sur la balance, quand mes parents voulaient contrôler, donc voilà, c'était toutes ces petites stratégies-là. Oui, donc vous buviez de l'eau pour être plus lourde sur la balance, et est-ce que vous mettiez aussi des couches et des couches, est-ce que les vêtements pour vous cacher ? Je suis camouflé beaucoup, alors d'une part parce que j'avais froid, parce que forcément, quand on perd beaucoup de poids, on a vite froid, notre corps a du mal à se réchauffer, donc je mettais beaucoup de collantes sous mes jeans, deux, trois collantes sous mes jeans, plusieurs pulls, donc c'était d'une part aussi pour cacher ma maigreur, mais aussi parce que j'en avais besoin, j'avais vraiment froid à ce moment-là. Et vous faisiez beaucoup de sport aussi pour brûler les calories ? Énormément. Ça va avec souvent ? Tout à fait, c'est aussi un des signes qui a alerté mes parents. Tout était bon, toute activité était bonne pour brûler des calories, et c'était obsessionnel. On avait un vélo elliptique dans notre garage, je suis enfusée pendant des heures, dans le jardin j'allais courir, je me dépensais énormément, et même psychologiquement, je m'enfermais aussi dans mes devoirs, j'étais aussi très perfectionniste par rapport à ça, et tout était bon pour brûler des calories, m'enfermait dans quelque chose, tout était devenu très obsessionnel en fait. Inès, alors vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, la vie familiale, à partir du moment où Victoire a commencé son anorexie, ça a été très compliqué, comment elle était, elle, avec vous ? Alors, je pense qu'à un moment, ça l'a rendu même agressif, parce que c'est très compliqué, quand on ne mange que trois pommes par jour, de toute façon, ça devient quelque chose qui vous rend un peu à part, ailleurs, et puis cette tristesse aussi dont on parlait, et oui, on pouvait l'entendre un peu hurler à la mort dans sa chambre quand même, de détester. Ah, c'est vrai ? Parce qu'elle parlait de cette petite voix, elle en parle dans son livre, cette petite voix qui, sans arrêt, lui disait « Tu es nulle, tu ne vaux rien, tu es grosse, etc. » Cette répétition comme ça dans la tête qui faisait que du coup, elle avait beaucoup de mal, par moments, elle ne voulait pas nous parler, elle ne voulait pas nous voir. Je pense que tout était agression, tout devenait agression en fait. Elle a essayé de vous le cacher, ce que dit Mélodie, ça vous évoque ? Parce que finalement, comme elle était dans ce milieu-là, déjà, on ne la voyait pas tout le temps parce qu'elle partait pas mal à l'étranger. Donc, moi, le choc, ça a été quand je l'ai revue un jour et que je suis rentrée dans la salle de bain et que je l'ai vue et je suis tombée, en fait. Et elle, elle ne voyait pas ça. Comme toi, c'était ça, c'était... Mais non, tout ce gras que j'ai, mais c'est bizarre que tu ne vois pas ça, maman, tout ce gras que j'ai autour de moi, mais il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. En plus, ça doit être assez paradoxal parce que vous, à partir du moment où vous dites à votre fille « Mais il regarde comme t'es maigre » alors qu'elle se voit grosse, du coup, on se dit « Mais elle ne me voit pas », on perd la confiance aussi. C'est ça qui est compliqué. Alors, on va justement parler un petit peu des solutions parce que face à ces premiers signes, puisque là, on parle vraiment des débuts, comment doit agir le parent ? C'est ça qui est très compliqué. Est-ce qu'on doit en parler avec notre enfant ? Oui. Oui, parce qu'il va nous entendre ? Alors, en tout cas, c'est toujours important de garder le lien parce que sinon, en effet, on peut être vite dans le clivage, chacun dans son coin, l'ado dans sa chambre, les parents dans la salle à manger ou dans la cuisine. Donc, de garder le lien, de garder la parole, de partager encore des activités, même si c'est faire du vélo, aller au cinéma, lire un livre, regarder un DVD, peu importe, mais de ne pas se cliver et de se fâcher parce que finalement, elle ne va parler que de la nourriture et de diversifier. Il faut aussi consulter. Je crois que c'est vraiment très important quand on est inquiet, que ce soit le médecin traitant, le médecin de famille, sans aller tout de suite chercher le spécialiste, mais voilà, pour qu'il y ait un tiers, un regard extérieur, a priori neutre, qui n'est ni maternel ni paternel, et qui va dire, bon voilà, on va regarder ça, on va accompagner ça. C'est vraiment important de consulter et puis d'éviter en tous les cas d'être intrusif pour les parents. C'est ça, j'imagine qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut sûrement pas aller vérifier dans le dos de la jeune fille ce qu'elle regarde sur Internet, ce qu'elle a sous son lit, ce qu'elle fait. Je pense que ça, ça trahit un manque de confiance, c'est vraiment trahir sa propre fille. Donc, surtout, parents, ne faites pas ça. Je crois que vraiment... C'est difficile parce que quand on est parents, on s'inquiète et on... Et l'inquiétude est légitime, c'est même très important de s'inquiéter, mais de ne pas répondre à cette inquiétude par l'intrusion et par le contrôle en miroir d'aller contrôler tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle écrit, tout ce que... Voilà. Ça, je pense qu'il faut respecter l'intimité. Et par exemple, dire, je ne sais pas, allez, je t'en supplie, mange au moins tes tomates. Le forcing, finalement, il va... Enfin, ça ne va pas mal. Enfin, je pense que... Donc, il faut lâcher prise tout de suite ? Il faut un peu lâcher prise et il faut se faire aider. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des tiers qui puissent participer, qui puissent aider. Alors, ça peut être les grands-parents, enfin, la copine. Enfin, il faut qu'il y ait des regards extérieurs. Il ne faut pas rester en... Comment dire ? En vase clos. En vase clos parce qu'à ce moment-là, je le mets entre guillemets, mais les gens vont se bouffer. C'est le cas de le dire. Entre eux. Ça va être infernal. Mais donc... Parler de tsunami, ça va être très destructeur. L'anorexique se détruit et elle va détruire l'entourage, les frères et sœurs, les parents. Et donc, il faut arriver avant ça. Donc, concrètement, par exemple, un dîner familial, on a une jeune fille qui ne veut pas manger. En tant que parent, on lui dit écoute, si tu ne veux pas manger, il n'y a pas de problème. Oui. Mais demain, en mangeant... Enfin, je veux dire, une fois, ça peut arriver pour une raison X. Pourquoi pas ? Il faut être souple. Mais ce n'est pas tous les soirs, ce n'est pas tous les midis, ce n'est pas tout le temps. Donc, il ne faut pas que s'instaure ce genre d'organisation. Si c'est en train de s'instaurer avec un petit régime, entre guillemets avec tout ça, c'est que là, il faut commencer à s'inquiéter, il faut consulter. Mais à partir du moment où on a compris, qu'est-ce qu'on fait ? On lâche l'affaire sur les repas ? Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça fait partie. Donc, on dit, tu t'assois avec nous. Oui, et puis tu manges, on discute. Il faut garder le lien. C'est très compliqué. Quand on est dans... Enfin, oui, vous le savez très bien. Mais c'est vrai que quand votre fille prend le temps de prendre sa pomme, de la couper pendant... Ça dure un temps fou. Alors, par moment, c'est en rosace. Par moment, c'est comme ça. Par moment, c'est comme ça. Mais même les petits pois sont coupés en huit. Et là, c'est très compliqué quand même de ne pas ou s'énerver ou intervenir ou dire... Il y a des moments d'énervement. Il y a des moments de douceur, d'énervement, des moments où on craque, on n'en peut plus, etc. On passe par tous les... C'est vrai, tous les sentiments. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase-là, ne me secouez pas, je suis plein de larmes parce que je pense qu'il ne faut pas secouer. Non, mais c'est vrai. Et vous, justement, comment est-ce que vous avez réagi ? Quand vous avez compris ce qui se tramait, vous avez essayé de lui faire la morale, vous avez essayé de fouiller. Comment est-ce que vous avez réagi ? C'était compliqué parce que je trouvais qu'elle voulait nous faire rentrer dans une sorte de complicité de ce mal-être et de cette maladie. C'est-à-dire que... Oui, moi, je me suis sentie complice même avec son papa parce qu'on était totalement impuissants. On ne savait pas quoi faire. On était... Moi, je me suis sentie très isolée. Mon mari aussi, on se sentait assez isolée par rapport à ça. Je trouve que même l'entourage parlait plus de oui, c'est une crise d'ado, c'est bon, voilà. On peut peut-être l'envoyer dans un pays où ils n'ont rien à manger comme ça, elle comprendra. Enfin bon, ça peut être très violent. On s'en prend quand même plein la figure. Oui, forcément, c'est de votre faute. Mais ça, c'est l'histoire de la parenthèse. Et on est parfois culpabilisés, pardon docteur, mais on en a parlé par certains médecins. C'est ça aussi. Et alors déjà, on a ce poids. Alors nous dire en plus nous culpabiliser, je trouve ça terrible. C'est vrai. Et tu me disais que mes parents l'avaient vécu aussi. Alors que ça ne sert à rien. On est déjà très mal. Alors nous culpabiliser en plus. On a envie nous-mêmes de trouver, de se dire c'est de la faute de qui, c'est toi, tu as dû dire ça, etc. On a envie de savoir on aimerait tellement... On culpabilise tellement déjà. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, je suis d'accord, il faut tout de suite, et Victoire le dit aussi à toutes les jeunes filles qui ont pu la contacter, etc. Aller voir un professionnel, c'est indispensable. Voilà. Il faut bien tomber. Il ne faut pas sauter dessus et puis dire que l'ado a sauté un repas. Non mais il ne faut pas être angoissé de ça. Mais quand ça s'installe, comme je disais tout à l'heure, ça s'installe et que ça devient obsessionnel et que c'est source de conflit, au bout de trois semaines... Oui, c'est ça. Ça va, quoi. Quand je disais on n'attend pas trois semaines, ça me paraît... Non, mais 15 jours, voilà, c'est un ordre d'idée. Mais ce n'est pas six mois. Il ne faut pas réduire le truc en se disant que ça va passer comme toujours les injonctions qu'on attend. Mais ne t'inquiète pas, c'est une crise d'ado. Mélodie, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de sortir de la maladie ? Déjà, il y a eu ce premier électrochoc, je dirais, avec l'hospitalisation. Et puis, je pense que le fait que mes parents aient toujours gardé le lien, justement, on en parlait, même si on avait eu un rapport très conflictuel à ce moment-là. On a toujours gardé ce lien où on se parlait. Ils voulaient montrer qu'ils m'aidaient. Ils étaient avec moi. Ils n'étaient pas contre moi. Et mes amis aussi qui m'ont apporté beaucoup de soutien, qui étaient malgré tout présents, même si je m'étais éloignée d'eux. Donc, tout ça a fait que j'ai repris aussi... J'ai repris le dessus. Le dessus sur... Je ne saurais vraiment pas dire. Ça s'est fait vraiment pendant la période d'hospitalisation. Ça s'est fait très, très vite où j'ai repris le dessus sur la maladie et j'ai pris conscience que c'est grave ce que je suis en train de faire. Et je me souviens de la phrase d'un médecin parce que je lui avais dit au moment où j'ai été transférée du coup à l'hôpital. J'étais en chambre de réanimation parce que mon pronostic vital était vraiment engagé. Et là, un docteur, je lui ai dit je peux mourir. Ma mère était présente dans la chambre à ce moment-là parce que je venais de rentrer à l'hôpital et il m'a répondu cash, oui. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché en moi et je me suis dit c'est vraiment grave en fait. Je peux mourir et à ce moment-là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi et petit à petit, alors ça a été compliqué, mais j'ai réappris à manger. Au départ, j'avais une sonde nasogastrique. Donc du coup, j'ai été alimentée un petit peu contre ma volonté. Et puis, il y a eu cette sorte d'acceptation. Je n'ai pas repris du plaisir tout de suite à manger, mais il y a eu cette acceptation de, ok, je vais reprendre du poids, c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé, j'ai envie de m'en sortir. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à reprendre du plaisir ou c'est toujours quand même un sujet ? Oui, oui, oui. C'est quand même loin derrière moi tout ça. Pour moi, je me considère guérie. Après, je pense que c'est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie. Malgré tout, c'est un long combat, c'est quelque chose de très très long. Là, à l'heure actuelle, ça m'arrive encore d'avoir des rapports un petit peu... Je vais avoir une sorte de trouble de comportement alimentaire, ça m'arrive de sauter des repas, je vais toujours être dans le contrôle. Mais malgré tout, je vais manger ce qui me fait plaisir, je ne vais pas être dans cette culpabilité, ça ne va pas devenir obsessionnel. Je sens que j'ai quand même le contrôle dessus excellemment derrière. Victoire, elle a été hospitalisée aussi ? Oui, elle a été hospitalisée aussi dans une clinique. Et elle dit que c'est ce qui l'a sauvée, c'est la rencontre avec un psychiatre. Je me souviens du premier rendez-vous, donc on n'est pas rentré dans la pièce. et je l'ai entendu rire. Alors ça m'émeut parce que c'était... Pardon. Mais c'était... Voilà, c'était le déclic. Et donc c'est ça qui a tout... Voilà, qui lui a permis vraiment de sortir de ça. Mais ça a été long, c'est pas juste après. Comme ça, il nous l'avait dit d'ailleurs, c'est comme des grands cercles. Et puis ça s'amenuise petit à petit. Et là, elle dit que ça fait un an qu'elle n'a plus de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, elle ne se sent plus malade ? Non, elle ne se sent plus malade, mais elle sait qu'elle a un contrôle sur d'autres choses. Elle a déplacé un petit peu son contrôle sur d'autres choses, je pense, professionnellement, etc. Elle est toujours mannequin aujourd'hui ? Ah non, non, non. Après, elle a écrit de toute façon. Elle est grillée. Oui, c'est ça, elle a balancé. Mais elle est comédienne, elle vit à Londres et elle est très heureuse là-bas. Bon. C'est dur pour les parents, franchement. C'est très, très dur, mais c'est pour ça qu'il faut les aider. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas soigner une jeune fille anorexique sans accompagner, aider aussi les parents. C'est vraiment fondamental. Et l'hospitalisation, c'est... C'est un moment souvent qui va permettre d'abord aux parents de s'appuyer et de se rassurer que les choses vont être prises en charge et qu'ils ne sont plus tout seuls. Et puis, ça va permettre de faire des rencontres, de travailler des choses avec maintenant, aujourd'hui, le pronostic a changé. Enfin, vraiment... On peut guérir, là, aujourd'hui, on peut le dire. Oui. Moi, je dis oui, on peut guérir l'anorexie. Je mettrais juste une petite nuance avec, mais vous l'avez très bien évoqué, avec l'idée que il y aura toujours quelque chose du souvenir, il y aura de la trace, de quelque chose de ce besoin de contrôler, de cette inquiétude latente, mais qui ne va plus être envahissante. Maintenant, le recul me fait voir des jeunes filles que j'ai suivies très longtemps, parce que vous l'avez dit, des fois, c'est des histoires de 20 ans, enfin, voilà, et qui m'amènent leur enfant. Ils vont se rassurer. Ah oui, c'est ça. Ils vont très bien. Ils vont très bien. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours peut-être ce petit, en filigrane, cette petite inquiétude. Alors, on fera un deuxième volet, justement, sur l'hospitalisation, parce que c'est un sujet très, très vaste. Il y a plein de questions sur Internet qui arrivent sur les réseaux, donc je vais vous kidnapper. Merci, Mélodie. Merci, Inès. C'était important que vous venez témoigner aujourd'hui. C'est franchement, tout comme le bouquin de Victoire, je crois que les parents qui le vivent aujourd'hui et les enfants, bien sûr, ont besoin d'entendre des belles histoires qui se terminent bien. On aime bien. C'est super.